Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très heureux d'être là, en plus le temps est magnifique jusqu'à présent, donc pour l'instant il aime beaucoup et il est vraiment impatient de voir la suite des événements. Comment s'est passé votre casting pour incarner VK Trump ? Pouvez-vous nous en parler ? En fait on l'a trouvé, tout simplement, dans son école en Angleterre. Il n'a pas passé qu'une audition, on l'a invité à venir au studio rencontrer le réalisateur. Et c'est tout simplement comme ça qu'il a été amené à jouer VK Trump et 12 ans plus tard, il a toujours des fans et donc je pense qu'il a fait du bon travail. Vous entendez bien avec les autres acteurs, comment se passaient les tournages en général, l'ambiance sur les plateaux de tournage ? En fait ils étaient un petit peu comme une grande famille et d'ailleurs ils sont toujours amis aujourd'hui. Alors à l'époque ils étaient quand même d'ensemble encore des gamins puisque lui avait 17-18 ans au moment où il a tourné, à peu près la moyenne d'âge des autres acteurs. Ils étaient tous pour la plupart encore en fait scolarisés et en même temps il y avait beaucoup de jeux donc c'était l'école mais avec beaucoup beaucoup de liberté et donc c'était des moments sympas. On définit souvent VK Trump comme un bad guy, d'autres le trouvent mauvais, certains le trouvent mauvais et d'autres pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait VK Trump était vu comme le mauvais garçon parce qu'on lui a jeté un sort par Madai Moody dans le film mais en fait c'est plutôt un gentil parce qu'en plus c'est le grand joueur au monde de Quidditch. Si c'est un bon garçon c'est parce qu'il arrive quand même à sortir avec Hermione donc il doit pas être si mauvais que ça et ce n'est que dans le labyrinthe en fait qu'il va avoir ce côté mauvais. Mais à l'arrivée en fait il s'avère que les filles étaient plutôt moitié-moitié, il y en avait moitié pour VK Trump, moitié pour Cedric Grigori donc Robert Pattinson. C'était plutôt partagé pour savoir qui était le plus gentil. Vous avez donc une carrière bien remplie, plutôt bien remplie même. Que comptez-vous faire par la suite ? Avez-vous des projets que vous pouvez nous parler ? Oui, je suis en fait assez occupé cette année. En ce moment il est plutôt occupé puisqu'en ce moment il tourne un documentaire, enfin en tout cas un court-métrage qui s'appelle Frame of Regrets Alors qu'on pourrait traduire par le dessin du Regret où il voyage à travers le temps. On essaye de réparer un certain nombre de choses et puis cet été il va tourner dans un film, dans un long métrage qui s'appelle The Cloaking. Donc voilà, il est plutôt occupé. Une petite question bonus, si vous deviez incarner un super-héros ou un héros, qui serait-il et pourquoi ? C'est une question qu'on lui pose assez souvent. Avec son agent, effectivement ils sont en train d'essayer de trouver une sorte de niche pour incarner un personnage de cet univers-là. Mais étant donné son physique, il considère qu'il peut difficilement faire le gentil, doux super-héros. Donc il cherche plutôt à faire le méchant super-héros. Donc Avis, pour ceux qui se regarderaient. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée au DGS Spring Break et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.